Bonjour à tous, il est 11h ici à Las Vegas et il est 20h chez vous à Paris. Bienvenue sur Zéro 1 NET TV, c'est parti pour ce Zéro 1 Lave-Hibdo spécial CES de Las Vegas épisode 2. Jérôme, bonjour, bonsoir. Salut François, bonsoir la France, bonsoir à tous, merci de nous retrouver ce soir. Nous allons à nouveau tout vous dire sur le CES, deuxième journée. Alors comment va se passer cette grande heure de live dans un instant ? L'actu avec Jean-Sébastien Zanqui, les nouveautés découvertes ici et là sur le salon. De la rédaction de Zéro 1 NET. Et puis un invité exceptionnel ce soir François. Oui, un invité exceptionnel puisque le ministre de l'économie, monsieur Emmanuel Macron, nous fera la gentillesse de passer par ce studio. Il n'est pas loin là puisque nous sommes en fait dans le hall C du SANS. Il est en train de visiter quelques start-up, quelques start-up de la French Check et il viendra nous rendre visite tout à l'heure. On a quelques questions à lui poser bien entendu. Autre invité prestigieux tout à l'heure, c'est Henri Cédoux, vous le savez. Exactement. Le papa du nouveau drone Parrot, Henri Cédoux, est avec nous. Il va nous rejoindre dans un instant. Et puis un autre entrepreneur français qui désormais n'est plus un inconnu, c'est Eric Carrel, le patron de WeThings. WeThings qui a annoncé également des nouveautés ici au CES de Las Vegas. Voilà, soyez les bienvenus. C'est parti pour ce Zéro 1 Live Hebdo. Vous savez qu'on passe une heure ensemble avec évidemment aussi notre question orange, Jérôme. La question orange du jour, vous le savez, vous pouvez interagir puisque cette émission était en direct. Vous allez sur www.zéro1net.com. Donnez-nous votre avis sur vos attentes par rapport au CES, puisque le CES, c'est toutes les nouveautés qu'on va voir arriver dans le courant de l'année. Alors qu'attendez-vous le plus pour 2016 ? Nouveaux smartphones, nouveaux téléviseurs, la réalité virtuelle, des drones, des voitures autonomes. On fera le point à plusieurs reprises tout au long de ce live. www.zéro1net.tv.com, vous votez et on regardera ça ensemble tout à l'heure. C'est le décalage horreur qui fait ça. Vous savez, parfois on raconte n'importe quoi. Peut-être que vous allez vous en rendre compte durant cette heure. La chose importante, c'est qu'on est sur le stand de La Poste, en remerciant encore toute l'équipe de La Poste, qui a un magnifique stand ici, qui présente d'innombrables startups et qui nous accueille ici avec ce joli plateau. Et on n'est qu'au milieu de l'histoire, puisqu'il y aura encore un Zéro 1 Live Hebdo demain et un autre aussi samedi. Quatre émissions spéciales depuis le CES de Las Vegas. Et comme d'habitude, vous pouvez interagir. Nous sommes connectés. Donc vous allez sur Twitter et vous nous posez vos questions, vos commentaires, vos remarques. Hashtag Zéro 1 Live. Exactement. Hashtag Zéro 1 Live, on vous attend sur Twitter. Jean-Sébastien Zanqui, bonjour. Bonjour François. Jean-Sébastien Zanqui qui représente dignement les amis, la rédaction de Zéro 1 Net.com. Jean-Sébastien qui passe sa journée à arpenter les allées de ce salon pour nous dénicher de belles nouveautés que vous pouvez lire bien sûr sur Zéro 1 Net.com. Tout à fait. Et que vous allez découvrir maintenant en vidéo sur Zéro 1 Net TV. Et on va commencer par ce retour du vintage. Mais ça c'est n'importe quoi. Alors qu'on parle de OLED, de ultra définition, de son haute fidélité, etc. Eh bien il y a des grandes marques qui se promènent sur le vinyle. C'est ça exactement. Il y a deux grands constructeurs qui ont lancé ou relancé leur platine vinyle. C'est-à-dire Technics qui est une sous-marque de Panasonic en fait qui a été rachetée par Panasonic il y a peu. Et également Sony. Donc c'est deux philosophies très différentes parce que la Sony mise aussi sur le i-res audio. C'est-à-dire le label qu'ils ont qui en gros met en avant la qualité sonore. Alors c'est un label qui est décliné sur les casques, sur les baladeurs. C'est l'audio haute résolution. Exactement. L'audio haute résolution. Donc ce qui est intéressant avec leur platine c'est qu'elle peut par exemple être reliée à un PC. Pour pouvoir encoder en format haute définition DSD ces vieux vinyles. Pour pouvoir les écouter ensuite sur un baladeur. Oui mais il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que les gens qui achètent ça c'est parce qu'ils veulent écouter du vinyle. Donc ils ne vont pas écouter du numérique. En vrai c'est un petit peu bizarre parce que la bande passante du vinyle est beaucoup moins large que celle d'un fichier votre résolution numérique. Donc à part la chaleur on va dire du vinyle on ne va pas retrouver non plus une définition de son qui est extraordinaire par rapport à des fichiers numériques. Genre enregistrement au coin du feu avec le cric cric derrière. Exactement. Et puis en plus il faut installer un logiciel sur son PC, brancher la platine sur son PC. Voilà ça demande quand même un petit peu de temps à faire tout ça. Donc c'est vraiment pour les aficionados des vinyles ou ceux qui ont des albums qui n'existent pas en numérique. Ça peut exister, des vieilles éditions, des choses comme ça. Mais c'est vraiment pour les mélomanes très pointus je pense. Alors il y a Technix mais il n'y a pas que Technix ça ? Alors ça c'est de la Sony. Ah c'est la Sony pardon. Effectivement il y a Technix. Alors Technix c'est un petit peu différent. Dire que Technix avait une platine qui était mythique pendant 30 ans. Elle a fait une carrière incroyable auprès des DJs. C'est la SL 1200, moi aussi j'en ai. C'est la SL 1200 qu'ils ont arrêté en 2010. On mixait à l'époque. Mais carrément. Jean-Sébastien faisait comme ça. Vous pouvez faire varier la musique, la vitesse. J'ai fait ça toute ma jeunesse. Ça ne nous réjeudit pas. Mais non. Et donc en fait cette platine a été arrêtée il y a 5 ans. Et donc aux grands dames de tous les aficionados du DJing. Voilà qui étaient vraiment tristes de la voir disparaître. Et puis en fait la Technix, sous l'égide de Panasonic, qui appartient à cette marque, relance la SL 1200 qui est la SL 1200 G pour grande classe. Et c'est une version un petit peu améliorée. Donc ils expliquent que c'est une platine en entraînement directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courroie. Le moteur est directement au milieu de l'axe de rotation. J'ai l'impression d'être au CES 1984. C'est ça. C'est incroyable. Le CD commence. On commence à avoir des rumeurs sur le CD. Il paraît qu'il va y avoir un disque numérique. Il paraît, je ne sais pas trop à quoi ça va ressortir. C'est beaucoup trop cher à mon avis. Ça ne marchera jamais. Mais bon, ça reste à voir. Mais effectivement, il y a cette platine qui ressort, qui est améliorée pour avoir moins de vibrations, pour permettre justement un son de meilleure qualité, etc. Mais on retrouve quand même tout ce qui a fait la saveur de la SL 1200, c'est-à-dire le pitch sur le côté pour pouvoir varier la vitesse de son vinyle, pour pouvoir les caler, les mixer si on veut faire le DJ, etc. Bon, vous savez quoi ? L'année prochaine, pour le CES 2017, on attend le retour des platines cassettes audio. Exactement. Voilà. Il y a un engouement dans la musique autour des cassettes audio. Il y a plein de DJs qui font leur mixtape en cassettes audio. Il y a même des usines qui ont été relancées. Tout à fait. Parce qu'il y a de plus en plus de demandes concernant les cassettes audio. Exactement. Mais où va-t-on, les amis ? Où va-t-on ? C'est back to the past. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce retour du vintage, du vinyle, des cassettes audio, du son analogique ? Vous pouvez nous en parler sur Twitter avec le hashtag 01live. On vous suit en direct. Tout comme nous. Et d'ailleurs, merci d'être avec nous ce soir. Autre sujet d'actu. Est-ce que tu me permets de faire une petite parenthèse par rapport à ce que nous avions prévu avant de redonner la parole à Jean-Sébastien ? J'ai vu passer une question d'Aurélien sur Twitter qui nous demande des nouvelles du Surface Book. Et oui, l'hybride de Microsoft. Puisqu'il a été annoncé il y a deux jours la précommande, l'ouverture des précommandes pour le Surface Book. Est-ce qu'on peut en rapporter en France ? Non, ce ne sera pas possible. Il sortira le 18 février. Mes vidéos de prise en main à découvrir sur 01net.com et 01net.tv. Voilà. Fin de la parenthèse. Bravo. Si on enchaînait avec un frigo, ça me paraît bien, non ? Ça me paraît tout à fait logique. C'est logique, c'est fluente. C'est parfaitement logique. Et oui, parce qu'on a vu des frigos ici au CES de Las Vegas. Mais des frigos pas tout à fait comme les autres. Non, c'est des frigos qui sont assez hallucinants en termes de fonctionnalité. Notamment celui de Samsung que je suis allé voir hier sur leur stand. Alors c'est assez fou parce qu'il a un écran tactile de 21,5 pouces sur la porte. Donc c'est un écran tactile immense. Et en gros, Samsung propose de remplacer les post-its qu'on mettait sur ces frigos par des dessins, par des photos, par du texte évidemment. Puisqu'on peut dire à chacun, je suis parti en rendez-vous là, on se retrouve ce soir, etc. C'est pour envoyer des messages de l'extérieur. Exactement, mettre sa liste de course, des choses comme ça. Donc l'écran est vraiment hallucinant. Il fait presque toute la porte entière quand vous voyez là. Il y a aussi des choses assez folles. C'est-à-dire que sur cet écran, on va pouvoir relier par exemple son téléviseur connecté Samsung. Et pouvoir en fait streamer l'image de son téléviseur sur la porte du frigo. Donc on est en cuisine en train de faire à manger. Et en même temps, on peut regarder son émission télé directement sur la porte. Diffusée depuis son téléviseur du salon. Ça va plus loin parce qu'évidemment, il y a des haut-parleurs intégrés pour avoir le son de ces émissions. On peut lire des vinyles avec ce frigo ou pas ? Alors il y a une petite, dans le frigo, une platine. Ça va à mon avis, l'année prochaine, ils vont le faire. Ça serait bien. Non mais c'est pas mal. Moi j'étais sceptique au début parce que quand on nous a fait la présentation hier. Et puis à la fin, je me dis ouais, en fait c'est assez logique. Tu voulais partir avec d'ailleurs, rappelons-le. C'était un peu compliqué dans les années du salon. 5 à 6 000 euros ce frigo. Puis en plus, c'est les formats américains qui sont présentés ici à Las Vegas. Ils sont monstrueux. Ils sont très profonds, très larges. En tout cas, il y a une philosophie derrière ça de Samsung. C'est de faire du réfrigérateur, parce que c'est le vrai nom et il ne faut pas dire frigo. De faire du réfrigérateur le hub de la famille. Tout à fait. Donc vraiment le centre de communication de la famille. On verra ce que ça donnera. Puis il y a en plus dedans aussi des haut-parleurs avec une possibilité de connecter une enceinte Bluetooth, si on veut. Et puis aussi, il y a ce partenariat avec Mastercard qui lance un service qui s'appelle Groceries. Donc c'est les épiceries en anglais. Et ça permet par exemple de commander directement depuis son frigo. Ces courses, ces produits frais. Il y a un partenariat avec deux enseignes de produits frais américaines. Et comme ça, on peut se faire livrer directement ce qu'on désire chez soi à partir du frigo. Ça, c'est pas mal, je trouve. Oui, ça c'est malin. Faire ces courses. Parce qu'on se rend compte, voilà, on ouvre le frigo, on n'a plus de yaourt. Parf, on les commande, voilà, ils arrivent. Tu as parlé de, comment dire, des alertes sur la date de péremption des produits ? Alors non, effectivement, il y a aussi ce genre de choses et aussi des caméras à l'intérieur du frigo. C'est-à-dire que quand on est au supermarché, on peut regarder sur son smartphone. Qu'est-ce qu'il nous reste dans le frigo avec les trois caméras qu'il y a dans le... Tu veux dire, pas là qu'on pourrait faire une émission en direct avec Jérôme dans le frigo ? Depuis le frigo. Alors, il faut essayer. Ça, ça serait pas mal. Vu la taille du frigo, à mon avis, on peut rentrer. Il faut bien se couvrir. Oui, voilà, c'est ça, il faut bien se couvrir, c'est sûr. Bon, 5, 6 000 euros, c'est pas pour tout de suite. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on posait la question à Samsung. Ils nous disaient, évidemment, ça coûte cher aujourd'hui, mais petit à petit, ils vont implémenter ces technologies dans les... Oui, bien sûr. On va dire les frigos moins au diam. Et voilà, dans quelques années, peut-être que ça sera généralisé. On verra bien. Bon, autre chose ? Oui, on avait aussi parlé du Snapdragon 820 Qualcomm qui lance cette nouvelle plateforme de référence pour les smartphones, puisque c'est celle qui est utilisée par beaucoup de smartphones haut de gamme, le 810 actuellement. Oui, c'est le processeur principal, on va dire, du smartphone. Voilà, exactement. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Exactement. Et c'est vraiment un modèle qu'on retrouve dans beaucoup de marques, HTC, Sony, etc. Qualcomm a présenté le premier smartphone qui va intégrer ce processeur. Alors, c'est vraiment étonnant, parce que c'est pas une marque qu'on connaît du tout. C'est pas HTC, c'est pas Sony. On avait parlé de Xiaomi, qui est une marque chinoise à un moment. En fait, c'est une marque qui s'appelle Le TV. Le TV. Le TV. C'est même pas La TV. Non, c'est Le TV. Le TV. Qui est une marque chinoise et qui, à la base, n'est même pas un fabricant de smartphones. C'est-à-dire que c'est un service chinois de VOD. Voilà. Et en fait, ce service chinois, il est ultra populaire en Chine. Et il fabrique des appareils pour pouvoir profiter, en fait, sous sa propre marque, pour pouvoir profiter des services VOD, par exemple, en mobilité. Donc, ils ont toute une gamme de smartphones. Et pour un modèle qui est un modèle 6,33 pouces, vraiment, il est immense. Ils ont choisi ce Snapdragon 820. Donc, c'est le premier modèle qui va intégrer cette plateforme de référence. Et c'est vraiment étonnant parce que ce service-là est inconnu. Ça sera disponible qu'en Chine pour l'instant. Et j'ai rencontré des gens de l'ETV hier qui me disaient qu'ils allaient aussi devenir disponibles aux Etats-Unis. Et pourquoi pas en Europe ? Donc, peut-être qu'on peut s'attendre, dans les mois ou les années qui viennent, à voir ce service débarquer pour concurrencer Netflix, Canal Play et de proposer des smartphones. On espère que toutes les séries ne soient pas en chinois parce qu'on va avoir du mal. Alors, non, non, j'ai vu. Ils ont pas mal de références qui sont occidentales. Avant de découvrir un dernier produit vu par Jean-Sébastien Zanqui lors de ce CES de Las Vegas, Jérôme, peut-être un point sur notre question zéro en est orange. Qu'attendez-vous le plus de 2016 ? Qu'attendez-vous le plus du CES pour 2016 ? Petit coup d'œil sur le sondage en temps réel. Ce sont les objets connectés qui arrivent en tête. Alors, c'est bien vu parce qu'il y a énormément d'objets connectés ici. Puis les voitures autonomes, les smartphones, la réalité virtuelle. Il faudrait qu'on en parle demain ou après-demain. Les nouveaux téléviseurs et les drones. Bon, très bien, les objets connectés qui sont stars ici quand même. N'hésitez pas, continuez à voter. www.zeronetetv.com ou sur www.zeronet.com aussi, ce sondage est disponible. Alors, le dernier petit, on va dire, la petite surprise, la petite cerise sur le gâteau de Jean-Sébastien Zanqui. C'est un appareil assez mignon que j'ai croisé sur le stand de Polaroid qui est une action cam qui s'appelle la Cube+. La Cube existait déjà depuis l'année dernière. Ils ont rajouté une fonctionnalité Wi-Fi dessus pour pouvoir justement la commander depuis son smartphone Android ou iOS. Donc, il y a une tonne d'accessoires avec, qu'on peut, par exemple, la placer, voilà, avec des arnais sur soi, enfin, comme n'importe quelle action cam. Et on a le retour sur le téléphone. Le retour sur le téléphone. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu le design de ce produit parce que c'est un cube tout mignon qui fait 3 cm de côté avec les petites bandes de couleur Polaroid qu'on retrouve aussi sur le logo Instagram. Vous savez, donc, un peu arc-en-ciel, très joli. Donc, c'est vraiment un produit assez mignon et du coup qui est devenu maintenant hyper pratique puisqu'on peut le commander depuis son smartphone. Et donc, faire des prises de vue assez sympas puisqu'on pourrait le placer, par exemple, dans un coin d'une pièce, d'une voiture, etc. sans avoir à le toucher pour y accéder, pour le déclencher. Donc, voilà, c'est un produit assez sympa vu sur le CVS aussi. Le retour de Polaroid. Tu ne te rappelles, Jérôme, les Polaroid ? On est complètement dans le vintage. Là, c'est tout. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est back to the future, en fait. On a l'impression. C'est fait un moment déjà, le retour de Polaroid. Ils sont déjà revenus. Oui, oui. Ils font même des drones aussi. J'ai vu. Il y a plein de choses. Je pense que c'était rachet traduit chinois, d'ailleurs, Polaroid. Oui, en fait, c'est une marque sous licence. Ils font même des drones. Quelle belle transition. Oh, mon Dieu, Jean-Sébastien, mais quel talent. Ils font bien des drones. Et regardez qui avons-nous sur notre droite. On va dire que c'est le papa du drone français. C'est Mister Drone. Henri Cédoux. Bonjour, Henri. Bonjour. Bonjour, Henri Cédoux. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. On est très heureux de vous retrouver, comme chaque année, au CVS de Las Vegas. Et vous avez fait, c'est vrai, l'actualité à nouveau cette année. On a beaucoup, beaucoup parlé de vous. D'ailleurs, on ne parle que des Français. Attends, Jérôme, tu sais quoi ? Je vais aller chercher un truc. Regarde, je ne suis pas loin. Je suis là. Merci, Florian. Je sais où il va. Attention. Il va rapporter votre dernier bébé. Si je te décapite, ce n'est pas grave. Ce n'est pas fait exprès. Hop là. Regardez ça, comme c'est beau. Donc, une aile volante. Une aile volante. Une aile volante. Une aile volante. Une aile volante, c'est... C'est... Comment dire ? Ça vole. Voilà, mais c'est un drone. Alors là, c'est l'arrière. On va montrer l'arrière. Pour voler comme un oiseau. C'est un drone pour fendre le ciel. Vous faites de temps en temps ce rêve. Vous vous volez. Vous êtes vous-même. Sans substance bizarre. En plus, ça. Non, exactement. Sans rien. Donc, ce drone est destiné à pouvoir faire ce rêve. Alors, d'abord... Donc, il s'appelle Disco. Il s'appelle Disco. Ça coule de source. Ça coule de source. Il s'appelle Disco. D'abord, piloter un avion, c'est extrêmement difficile. En plus, quand c'est petit, il faut vraiment des mois et des mois pour s'entraîner. Mais celui-là, il est entièrement automatique. Vous le lancez comme un frisbee. Vous le jetez en l'air. Et avec son autopilote, tout son système automatique, il s'équilibre. Il monte en haut. Et puis, il commence à tourner comme un oiseau. Et après, vous prenez vos commandes. Et vous dévalez comme sur une piste de ski à fond la caisse. Donc, c'est vraiment un drone pour jouer avec. Il est léger, mais il est bourré de technologie. Il y a combien de capteurs là-dedans ? Comment ça marche ? Donc, ça marche grâce au capteur. Il faut voir que le drone... Pourquoi on fait des drones maintenant ? Parce que d'une certaine manière, on a détourné... Tiens, donne-moi ton smartphone. On a détourné... Tu me le rends. On a détourné ça. C'est-à-dire qu'au début, c'est purement une idée d'ingénieur. On s'est dit, avec tout ce qu'il y a là-dedans, je peux en faire autre chose. Et donc, là-dedans, tu as un capteur qui fait le capteur de position. Tu as aussi des caméras vachement bien, du Wi-Fi, du Bluetooth, un GPS de précision. Et bien, en fait, c'est avec tout ça, ça repensé, ça donne les drones. Et donc, c'est les mêmes genres de processeurs, etc. Donc, c'est le même niveau technologique. C'est très technique. Mais alors, quel avantage et pourquoi ? À quoi pourrait servir cette aile volante par rapport à un drone quadricopter traditionnel ? Donc, la grande différence, c'est qu'il vole comme une fusée. Il vole à toute vitesse. Donc, il est plus rapide. Voilà, il vole jusqu'à 80 km heure. D'accord. Et donc, c'est très amusant à piloter. Et c'est aussi très facile. Ce que je vous disais, c'est aussi facile qu'un jeu vidéo. Il n'y a besoin d'aucune compétence en aéronautique. Alors, il est équipé d'une caméra Full HD. D'accord. Qui retransmet l'image en temps réel sur une tablette ou un smartphone. Et ce qui est incroyable, c'est que si on se met un casque de réalité augmentée, on est un oiseau. Exactement. Donc, moi, mon objectif, si tu veux, c'est ça. Cette poésie-là, c'est de faire avec les drones un vrai truc de légeur. Un vrai voyage différent, quoi. Exactement. C'est de faire vraiment un vrai trip. Que ce soit vraiment très amusant et que tu puisses vraiment être immergé dans le vol. Parce que maintenant, la question, c'est à quoi ça sert tous ces drones ? En plus, on ne peut pas les utiliser n'importe comment, n'importe où. Ben voilà, j'imagine que ça, pour pouvoir l'utiliser. Ou alors, on a une montagne à soi. Non, mais ça, tu peux l'utiliser à la campagne. Donc, tu dois le piloter à une certaine altitude et à vue. Enfin, à vue, c'est quand même 500 mètres ou c'est déjà loin. C'est plus qu'un petit point dans le ciel. Sur ton écran de contrôle, tu as un GPS. Il te dit exactement où il est. Tu appuies sur le bouton. Quand tu l'as perdu, il revient tout seul. Donc, c'est assez simple. Mais en tout cas, ça, ça fait partie des trucs techniques qui sont un nouveau divertissement. C'est comme le jeu vidéo, si tu veux. C'est ça, l'objet de ce drone-là. Il ne peut pas tomber ? Eh bien, donc, l'autopilote, c'est comme un Airbus. Il t'empêche de faire des manœuvres qui tombent. Il contrôle en permanence le vol. Et on a Tomek sur Twitter qui nous demande comment est-ce qu'il se pose. Parce qu'il n'a pas de roue. Donc, il se pose automatiquement. Il se pose. Donc, il y a une touche atterrissage automatique. Donc, il se met pour se poser. Donc, quand il arrive vers toi, il faut que tu aies un endroit où il y ait du gazon. Tu appuies sur poser et il va se poser. Il va glisser sur l'herbe. Il va prendre une pente assez raide, une vitesse très basse. Et il va se poser doucement. On n'est pas obligé de l'attraper avec la main. Non, pas du tout. Vaut mieux pas, d'ailleurs, j'imagine. Alors, pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Ce sont des modèles de pré-série, on va dire, Henri. C'est ça ? Des prototypes. On le montre ici. Donc, il sera disponible cette année. Et c'est un produit grand public dont le prix n'est pas encore fixé. Mais ça sera du même ordre que les drones grand public qu'on trouve aujourd'hui. Henri, j'aimerais te montrer quelques petites images. Est-ce qu'on parle de drones ? On a dégoté un drone un peu particulier. C'est un mini hélicoptère. Je ne sais pas si Jean-David peut nous retrouver les images. Regardez ça. Est-ce que tu es venu avec ça ce matin au CES ? Oui, je ne suis pas venu avec ça. Mais je l'ai vu sur... Je l'ai vu sur le drone, sur Internet, etc. Donc, c'est un drone qui peut transporter quelqu'un. Aujourd'hui, on parle de drones joués. Mais est-ce que demain, on pourra... Enfin, pas tous, mais certains d'entre nous avoir ce genre d'appareil. Il y a quelqu'un dedans. C'est ça qu'il faut dire. Oui, il y a quelqu'un dedans. Oui, oui. C'est-à-dire que là, c'est un vrai véhicule. Je te retourne la question. Est-ce que tu en doutes ? Non. Non ? Mais ça fait 50 ans qu'on parle de voitures volantes et ça n'est jamais arrivé. On imaginait dans les années 2000 qu'on aurait tous des véhicules volants. Bien sûr. Mais il y a eu des études faites par la NASA pour ce genre de format d'objet volant. Est-ce qu'ils vont arriver dans 5 ans ou dans 25 ans ? On ne le sait pas. Mais pourquoi pas ? Regarde, ici, tu as des encombrements pour aller du stand à ton hôtel. Ça peut prendre trois quarts d'heure le soir. Oui. Alors qu'il y a un espace énorme. Mais ça serait forcément des drones autonomes. C'est-à-dire qu'on n'y piloterait plus. Oui. C'est trop compliqué à piloter. Et puis, il faudra aussi réguler l'espace aérien. Donc, on ne va pas te demander de... Allô, la tour de contrôle, est-ce que je peux décoller ? Ouais, salut, je sors de mon émission. Non, tu appuieras sur un bouton. Et puis, il nous emmènera d'un point à un point B. Et puis, tu cliqueras sur, je ne sais pas quoi, moi, hôtel MGM. Mais on va les connaître, ça, à ton avis ? Oui, tu vas les connaître. On pourra monter dedans ? Oui, bien sûr. Tu seras très leu, mais bon. La question, si tu veux, en ingénieur, si tu veux, la question, c'est... Il faudra que l'entreprise qui les fabrique soit capable de les certifier comme un avion. Un avion, tu sais, la procédure de certification est plus compliquée que la conception de l'avion. Mais une fois qu'on fera ça, bien sûr, ça existera. Henri, plus prosaïque, plus terre à terre, on a Lucien qui nous demande est-ce que Parod prépare des drones pour la livraison ? Alors, donc, Lucien, je ne sais pas si tu nous regardes, mais Parod ne parle jamais de ce qu'il fait secrètement dans son laboratoire. Donc, Lucien, pourquoi je dirais ce matin, alors que tout le monde m'écoute, où ça, j'investis, je passe mon temps ? Donc, Lucien, tu verras bien. On n'a pas évoqué, c'est la question de Will, l'autonomie de ce drone. Donc, ce drone vole 45 minutes. Ah ouais ? Ouais, donc c'est beaucoup. Parce qu'il plane, en fait, donc il a besoin de moins d'énergie qu'un drone. Qu'un quadrocopter, voilà. Qu'un quadrocopter. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Et on peut l'attendre pour cette année, celui-ci ? On l'attend pour cette année, oui. On l'attend pour cette année, parfait. Henri Cédoux, alors ça, c'est vraiment le produit flagship de cette année pour Parod. Comment est-ce que vous voyez cette édition 2016 du CES ? Vous avez eu le temps de faire un petit tour ? Alors, comment dire ? Donc, moi, le CES, je viens ici depuis, je pense, à peu près 15 ans. Et je trouve que c'est un endroit tout à fait extraordinaire et tout à fait intriguant. Parce que si tu viens ici comme ça naïvement, tu te dis, ben non, c'est quoi cette espèce de grande foire aux gadgets, ce foutoir ? Tu ne peux pas me faire croire que ça, c'est la techno d'aujourd'hui. Et alors que oui, si tu veux, il y a 20 ans, la techno, c'était Microsoft, c'était IBM. Et c'était le software, c'était sérieux. Et le CES, c'était l'endroit des vendeurs de télé, des fabricants de gadgets. Et en fait, ce sont eux qui ont gagné. C'est là où il y a la créativité. C'est là où se fait le monde d'aujourd'hui. Donc, sans arrêt, tu vois des trucs vraiment, vraiment très intéressants au CES. Alors, c'est vrai qu'il y a vraiment de tout. Des choses, parfois, on parlait du frigo connecté. Il y a évidemment toutes les innovations présentées par les startups françaises. On en parlera dans les prochains Zéro 1 Live demain, après-demain. Ça part dans toutes les directions. Et à l'arrivée, il y aura de la casse, forcément. Tous ces produits ne déboucheront pas sur des produits finis commercialisés. Mais toutes les idées qui sont là, toutes ces idées deviendront le monde de demain. Alors, maintenant, de quelle manière ? Mais toutes ces idées seront le monde de demain. On a parlé d'un appareil qui vole. Mais soyons un peu plus terre à terre, si je puis me permettre, sans mauvais jeu de mots, mon cher Henri. Vous présentez un pot aussi. Alors, qui avait été annoncé l'année dernière ? Un pot de fleurs. Voilà, un pot de fleurs. Ben oui, chez Parod, c'est ça. Ils font des trucs qui volent et puis des trucs pour qu'on fasse pousser les plantes. Ce pot, on l'avait découvert l'année dernière. Mais ça y est, là, il va sortir. On est en train de le découvrir, là, à l'image. Pourquoi Parod fabrique un pot ? À quoi ça sert un pot Parod ? Alors, le pot Parod, c'est un robot. Comme le drone, c'est un robot. Et donc, c'est un robot qui s'occupe de tes plantes. Il a des capteurs et une application. Dans cette application, il y a des milliers de plantes qui sont référencées. Tu lui indiques la plante qui est dans le pot et il va s'en occuper comme il faut. L'idée, si tu veux, c'est que c'est l'idée du CES, si tu veux. C'est que ce qui compte, c'est la créativité. Ce qui est le plus important dans une boîte comme la nôtre, c'est de ne pas se limiter à son métier. Nous, on est à l'origine, on a une boîte de télécom. On fait des téléphones. Oui, des téléphones de voiture. Des autoradios. Voilà. Vous étiez spécialisé dans le Bluetooth au départ. Exactement. Et disons qu'on existe uniquement parce qu'on a fait, avec un temps d'avance et puis aussi un savoir-faire technique, des produits dont l'industrie électronique de l'automobile ne croyait pas mettre des téléphones dans les voitures. Donc, notre seule raison d'être, si tu veux, notre seul fait qu'on puisse revenir ici chaque année et se développer comme boîte, c'est de faire de la nouveauté. Et donc, moi, je crois beaucoup aux objets connectés. Et entre autres, les objets connectés, c'est des objets grand public. C'est de quoi tu fais tes loisirs. Alors, ce pot, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que bon, des pots avec de la terre et de l'eau dedans, on connaît. Mais il a une particularité, celui-là. Il a la main verte. C'est-à-dire que ce pot, il s'y connaît en plante. Il a été développé avec une université hollandaise qui s'y connaît vraiment en plante. Et donc, ce pot, il regarde l'air du temps, s'il pleut, s'il fait froid. Et donc, il arrose automatiquement la plante ? Il arrose, oui, exactement, en fonction du type de plante, en fonction de ce qui se passe. Donc, il s'occupe vraiment de ta plante. Et puis, quand c'est fini, quand il n'a plus d'eau, il t'envoie un message. Il ne va pas chercher le soleil ? Non, il ne va pas chercher le soleil. Mais si tu as mis une plante qui préfère l'ombre et que tu l'as mis en plein soleil, il va te dire « oulala ». Il y a un problème. Ce n'est pas comme ça qu'il… Voilà, exactement. Henri, je te propose de rester avec nous. Le ministre de l'économie va arriver dans quelques instants. Mais auparavant, David Noguera est avec nous. David Noguera. Bonjour, messieurs. Vous le savez, journaliste de réaction de Zéro 1net. David a évidemment aussi repensé les allées de ce salon. Plutôt dans le domaine de l'automobile aujourd'hui. Plutôt dans l'auto, oui. L'autoconnecté, on en parlait hier. On en parle aujourd'hui, on en parlera demain. C'est vrai que l'autoconnecté ici est omniprésente. Quelles sont les nouveautés que tu as vues ? Alors, du côté de chez Audi, j'ai vu des choses assez impressionnantes. Parce qu'on sait que le constructeur travaille beaucoup sur la sécurité et sur la partie technologie d'éclairage. Donc, on connaît les feux Matrix LED chez le constructeur. Des feux qui sont capables de s'adapter sur les différentes... En fait, ils sont capables de créer des zones de lumière dans la route de manière assez dynamique. Et on a découvert une nouvelle qui est le Matrix Laser. C'est 400 000 points lumineux par phare. Donc, 800 000 points. C'est-à-dire qu'on peut éclairer la route et y projeter ce qu'on veut. Et toute la campagne... C'est bluffant. C'est-à-dire qu'on peut se projeter un petit proche qu'on roule, c'est ça ? Peut-être pas quand même. Je crois qu'il y a des limites sur la sécurité. Mais là, par exemple, on a projeté 01net.com. On peut projeter directement sur la route les indications liées au GPS. C'est-à-dire que mon GPS va me dire qu'il faut tourner à droite dans 100 mètres. Finalement, le véhicule va directement me projeter au sol la flèche face à la route. Donc, c'est ultra dynamique. C'est assez bluffant parce que c'est vrai que c'est difficile. C'est presque un panneau virtuel. C'est un panneau virtuel. Incroyable. D'autant plus qu'il est capable de détecter les phases. Là, par exemple, on a le gabarit du véhicule. On est sur une petite route. On a une grosse voiture. On n'est pas sûr que ça passe. Le phare se charge de nous projeter le gabarit du véhicule. Là, encore une autre forme. Il faut que je me garde dans un parking. C'est un petit peu étroit. Je ne sais pas si je passe. Le phare me projette le gabarit de ma voiture pour savoir si, effectivement, je peux me garer. Il y a aussi cette capacité à détecter le speed limit 50 km heure. Là, on le voit sur le côté. On le sait, sur les panneaux autoroutiers, on est parfois ébloui. Quand on a ce phare, on n'arrive pas bien à avoir le phare. La voiture le détecte intelligemment. Et elle dit, là, il y a un panneau de limitation de vitesse. J'abaisse une zone de 30% de la luminosité. Et du coup, ce panneau reste visible sans m'éblouir. Donc, c'est ultra, ultra perfectionné. Et ça, ça existe vraiment ou pas ? Ça, ça va exister d'ici 5 ans. D'accord. Il y a autre chose qui a fait énormément le buzz. C'est ce Virtual Dashboard dont on est en train de voir. Bon, alors, on revient sur les feux. Il y a le Virtual Dashboard. C'est ce qu'on a vu sur un concept qui était à Francfort, Q7 e-tron Quattro. Ça aussi, ça va arriver d'ici 2 ans. Donc, on ne nous l'a pas confirmé sur quel véhicule ce serait. Mais ce sera, a priori, selon moi, sur l'A8. Parce que ce sera le véhicule haut de gamme. Et ce Dashboard, en fait, c'est la suite du Virtual Cockpit. Alors, Virtual Cockpit, on connaît. C'est la solution qui est animée par Nvidia. Une puce, un affichage très dynamique. Les pixels, ce n'est pas fait exprès, là. D'autant qu'il n'y en a pas du tout sur l'écran de main. Ce n'est pas Audi qui les a rajoutés. Je pense que c'est les parasites de tout le son qu'on a autour de nous, en fait. Oui, c'est vrai. Il y a un peu d'électronique autour de nous. Voilà. Donc, voilà. L'avantage de ces technos, ce sont des écrans OLED ultra contrastés. Et en fait, il y a 3 écrans, 2 zones tactiles. Une en bas pour l'écran de confort, sur laquelle je peux piloter tous les éléments de climatisation, etc. Et une au-dessus où je vais pouvoir piloter tout l'aspect infotainment. Et le vrai coup de maître qu'a pu faire, en tout cas, Audi sur ces deux écrans-là, c'est qu'il y a un retour haptique. Alors, c'est vrai qu'on le connaît avec les écrans d'iPhone et d'autres. Mais on sent véritablement, lorsqu'on presse sur l'écran, on sent comme si on appuyait sur un bouton, comme si on faisait défiler des molettes. Donc, voilà. Ça fonctionne vraiment plutôt bien, ce système. Voilà. Donc, réservé aux véhicules haut de gamme, plutôt. On imagine. Mais petit à petit, on le voit avec Audi, des technos qui sont très, très à la pointe, sont sur les modèles haut de gamme. Mais petit à petit, d'année en année, ça descend. Ça arrive sous les deux ans. On voit que maintenant, aujourd'hui, sur des Audi A3, on a des systèmes hyper sophistiqués. Oui, bien sûr. Et très intelligents. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Quoi d'autre ? Du côté de chez Rinspeed, cette fois-ci, on a pu voir un concept. Alors, c'est quoi Rinspeed ? C'est un véhicule dont on a un petit peu parlé sur Zéro 1 Net. En fait, c'est une BMW. Ça me plaît bien. Si tu l'as garée là-haut, je veux bien la tester. En fait, c'est un concept car BMW i8 réalisé avec Arman Kardon. Jérôme, tu ne te vois pas au casino avec ça, là ? La mienne est garée devant. Ah, la mienne ? D'accord, c'est bien ça. Tu l'as en bleu, toi, c'est ça ? Oui, oui. Magie. Alors, c'est fait, effectivement, avec Arman Kardon qui gère la partie des deux écrans LG qui sont sur le dessus, des écrans 4K. La vidéo complète est sur Zéro 1 Net. Déjà, la particularité, c'est ce volant qui se rétracte lorsqu'on décide de basculer en conduite autonome. Parce que c'est vrai que la conduite autonome, moi, je pensais en voir un petit peu plus sur ce CES de Las Vegas. Mais c'est un peu dommage. On a vu pas mal de constructeurs qui nous ont montré des plaques qui ont obtenu des autorisations. Donc, on voit des véhicules sur les stands qui ont ces plaques d'autorisation de circulation des véhicules autonomes. Mais celui-ci, c'est un concept où, effectivement, on va se retrouver dans un habitacle complètement futuriste, mais dédié à la conduite autonome. Donc, il y a des caméras, il y a des lidars. Il y a un système qui, quand on sera en mode conduite autonome avec des partenariats avec Microsoft, vous proposera de travailler sur des documents office ou alors de vous lancer dans une visioconférence. C'est génial. Là, on a vu, c'était les rétroviseurs qui sont remplacés, en fait, par des caméras et les rétroviseurs qu'on retrouve ensuite sur la forme d'écran LCD dans l'habitacle. Voilà, donc, c'est quand même assez futuriste, tout ça. Bon, et là, alors, mais ça, c'est... Il y a une petite particularité sur celui-ci qui m'amuse. Mais alors là, chez Rinspeed, on nous l'a dit, c'est pour le fun. On parlait de plateforme de drone hier. On revoit là une autre. C'est effectivement la possibilité de positionner un drone à l'arrière de cet i8 complètement tuné. C'est-à-dire qu'on met un drone à l'arrière. En fait, la voiture, c'est des plateformes d'atterrissage et de décollage du drone. Exactement. Alors, je ne sais vraiment pas pourquoi c'est fait. Ça, c'est la voiture de l'inspecteur Gadget, quand même, non ? Oui, c'est vraiment pour le fun. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, on a vu hier Ford qui proposait avec ce pick-up d'avoir une plateforme de drone pour aller sur les zones. Mais Henri, il faut ça comme voiture ? Avec un drone accroché à la voiture ? Non, moi, je suis... J'aime les voitures partagées, Uber, le métro. Je n'utilise pas de voiture. Pas de voiture à l'idien. J'habite à Paris. J'ai une Twizy, moi. Très bien. Mais c'est un peu, d'ailleurs, de toute façon, derrière toutes ces technologies, c'est ce mode d'utilisation de la voiture qui se profile. On le sait, l'autopartage, etc. Bien sûr. Quand je vois tout ça, sincèrement, pour moi, ce qui m'intéresse dans la voiture, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire le fait que la voiture autonome, ça va permettre quoi ? Ça va permettre que tu n'as plus de voiture, que les voitures se transforment en une sorte de taxi ou de métro, que tu peux en commander une, qu'il n'y a plus d'affectif aussi avec ta voiture. C'est un objet qui te transporte. Et donc, je pense que la voiture autonome va beaucoup changer la voiture. Mais ça ne va pas gadgetiser la voiture. Ça va au contraire la rendre plus simple, la rendre plus transparente à l'usage. Tu ne seras plus, tu vois, on voit ces bagnoles vraiment magnifiques, un peu comme des objets de luxe. Mais la voiture autonome, c'est le contraire. C'est une façon de re-s'approprier l'espace urbain. Et donc, moi, je crois beaucoup à la voiture autonome, mais pas celle-là. Très bien. Tesla, des nouvelles ou pas ? Et non, ils ne sont même pas là, en fait. Ils ne sont même pas là. Ils ne sont même pas là. Il faut qu'on m'appelle, ils boudenent un peu ce salon, Tesla ? Non, je pense qu'ils se réservent peut-être pour un peu plus tard, parce qu'il y a Détroit qui va démarrer. Je ne sais pas s'ils vont nous dévoiler de grosses choses. Mais à priori, ils ont décidé cette année de ne pas venir. Et effectivement, pas d'annonce. On a vu que Model X, ça y est, ça allait entrer en production. Model 3, tout le monde l'attend, parce que ça serait le modèle un peu moins cher. Mais pas ici. Très bien. Il n'est pas trop chose. On a vu plein de belles choses. On va en distiller tout du long de la semaine prochaine. Oui, tout le monde, bien sûr. On a vu des choses assez étonnantes chez BMW aussi. On en reparlera. On en reparlera. Merci beaucoup, David Noguera. On a vu de nous aussi des choses sympas quand même hier, Jérôme. On a vu des choses sympas. Alors, le frigo connecté, Jean-Sébastien, nous a piqué un peu la vedette. Mais on a vu des trucs plutôt pas mal. On a vu, par exemple, cette télé LG Signature, Jérôme, qu'on va d'ores et déjà acheter. Bon, il va falloir un peu économiser. Mais on va se mettre un peu cher. Donc, on cherche des investisseurs. Il va falloir vous apprêter un carton, monsieur, là. Si JD peut nous montrer la télé LG Signature. Alors, voilà, c'est une télé, en fait, signée LG, qui est très haut de gamme. On en a parlé un peu hier avec Jean-Sébastien. Elle est superbe. Regardez ça. Déjà, elle fait quelques millimètres d'épaisseur. Et quand on la regarde de profil, on se dit que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être une télé. Et pourtant, c'est une télé. C'est l'épaisseur de trois cartes bancaires mises les unes sur les autres. Il faut aussi trois cartes bancaires pour l'acheter. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a deux modèles. Il y a un modèle à 70 pouces, je crois, qui a 25 000 euros. Bon, voilà. Et le top du top serait à partir de 100 000 euros. Voilà, et à 65 pouces, on serait en dessous des 10 000 euros. Bon, alors, évidemment, c'est très cher. Mais quand on voit aujourd'hui la prouesse technologique de ces télés, et on discutait avec le responsable d'LG France, Henri, qui nous disait que demain, les télés, ce seront des posters. C'est-à-dire qu'on déroulerait des écrans OLED qu'on pourrait accrocher sur notre mur et ce seraient des télés. Génial. C'est génial, hein ? Et ça arrive, ça. On a vu plein d'autres choses, hein, Jérôme ? Bon, le frigo... On a vu, alors, je ne sais pas si on a les images. On a vu, pour repartir un peu sur l'électroménager, toujours chez LG, d'ailleurs, l'aspirateur robot a réalité augmentée. Et ça, c'est quand même une drôle d'idée. On est quand même des hommes de maison, hein, tu l'as remarqué. Oui, c'est vrai. On pourrait aimer que les voitures et les télés. Ben non, on est aussi passionné par l'électroménager. Exactement. Bon, pour vous la faire courte, en fait, c'est un robot, un aspirateur robot, comme David en teste beaucoup à Zéro 1net. Et il a une petite caméra. Qui sert à quoi ? Eh bien, quand je suis dans mon canapé ou quand je suis même à distance, je peux voir sur mon smartphone ce que voit la caméra, ce que voit l'aspirateur robot, en fait. Et je vais lui dire d'aller dans tel ou tel coin pour aspirer telle ou telle partie de la maison que je juge pas assez propre. Donc, je télécommande mon aspirateur robot à distance. À mon avis, ça ne sert à rien. Mais c'est amusant. Ça fait partie des choses qui font parler au CES de Las Vegas. Voilà. Très bien. Alors, écoutez, on est en direct. Le hashtag Zéro 1 live, vous le savez. Si vous voulez poser vos questions, si vous voulez réagir sur les drones, sur l'électroménager connecté, n'hésitez pas aussi. On accueille maintenant le ministre de l'économie qui est avec nous. Et alors, comme c'est un ministre très coquet, il est en train de se mettre un petit peu de maquillage. Un tout petit peu. Emmanuel Macron, merci. Ravi d'être là. Bonjour. Il n'y a pas de souci. Bonjour. J'imagine que vous avez deux, trois stands à visiter. Henri Sédoux, Emmanuel Macron. En plus, je crois que M. Sédoux a des questions à vous poser, M. le ministre. Bienvenue. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On est en direct sur Zéro 1 TV, sur YouTube, sur Dailymotion. Et M. le ministre, que se passe-t-il ? La France, on a l'impression que le monde entier regarde la France aujourd'hui, surtout depuis Las Vegas. Si c'est le cas, c'est formidable. Vous n'avez pas cette impression ? Il se passe quelque chose, non ? Je ne suis pas le plus objectif pour le dire. Donc, je ne suis jamais dans l'autosatisfaction. Mais si vous le dites, je le prends avec plaisir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une mobilisation française qui est très forte ici. Alors, il y a des entrepreneurs, Henri en fait partie, qui sont là depuis longtemps et qui ont marqué la présence française de manière historique dans ce CES. Et il fallait des pionniers. Et il y a eu un emballement, une accélération. Et maintenant, on a une taille critique qui est impressionnante, puisqu'en effet, on est la première délégation non-américaine. Je disais à Gary Shapiro que l'objectif pour l'année prochaine, c'était d'être plus nombreux que les Américains. Ce qui est faisable vu la tendance. Gary Shapiro qui est le patron du CES. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a toujours eu une créativité, une capacité à innover en France très forte. Mais il y avait un esprit entrepreneurial qui était un peu empêché. Et on voit bien, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs de tous âges qui est en train de se développer, de s'accélérer, qui est dans l'émulation, d'ailleurs, entre elles-mêmes, avec beaucoup de gens, d'ailleurs, qui sont allés dans le vaste monde et qui sont revenus. C'est-à-dire qui sont allés ou, si je puis dire, étudier ou commencer à entreprendre ou qui ont une première expérience de salarié à l'étranger, qui reviennent en France et qui pensent que tout est possible. Et donc, on est en train de réussir cette conversion de l'innovation, de l'excellence académique française en entrepreneuriat. C'est ça, l'explication à mes yeux de cette très forte présence française. Il y a un changement de culture en même temps qui est en train de se faire, une promotion du risque de la culture dans l'entrepreneuriat qui est beaucoup plus forte en France, qui est clé. Il y a des politiques publiques qui accompagnent cela, c'est-à-dire des changements, des simplifications, une politique fiscale plus adaptée. Tout n'est pas parfait. Je ne suis pas en train de dire qu'on est arrivé au point d'équilibre. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore des messages plus clairs qu'on doit envoyer. Mais il me semble que depuis les 2 dernières années, on a clarifié là aussi les choses. Et donc il y a cet effet d'accélération qui fait qu'on a un énorme travail encore à faire nous pour être plus simple, plus clair, plus compétitif sur certains sujets fiscaux ou autres. Les financements, ça ne reste pas un peu un point de blocage. Et il y a le sujet financier. Pour réussir à mes yeux cette bataille qu'on est en train de livrer dans tous les secteurs, il faut un changement culturel. On est en train de le réussir. Et les entrepreneurs ont un rôle clé à jouer. Il faut attirer les talents. Ça, c'est clé. C'est nous, en ayant une politique fiscale qui est adaptée, en valorisant les talents et ceux qui réussissent. C'est pour ça que moi, je pense que partie de mon travail, c'est de faire cette valorisation. Et c'est quand on garde et qu'on attire les talents, on en fait venir d'autres. Il y a un effet comme ça d'entraînement. Et puis c'est le capital. Vous avez parfaitement raison. On s'est amélioré. Il y a des financeurs qui sont revenus. On a des business angels français. On a une 1re génération qui investit. Certains en font partie ici. Et c'est très important. Et donc ça irrigue les choses. La Banque publique d'investissement a joué un rôle très important sur les 1ers tours de table. Et elle a comblé une faille de marché que nous avions. Le défi, maintenant, c'est de réussir à avoir en France des tickets de plus de 800 millions d'euros qui sont essentiels pour, justement, arriver à faire ce qu'on appelle le scale-up, c'est-à-dire la croissance rapide de ces start-ups. Et dans certains secteurs, en particulier biotechnologie ou dans certaines disciplines, réussir une bataille qui est l'accélération permanente. Parce que si on ne mobilise pas très vite beaucoup de capital dans certaines situations, eh bien, on est dévoré par le concurrent étranger qui lui prend tout. Parce que le gagnant prend tout, comme disent les Américains. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et là-dessus, on a des insuffisances en France, il faut bien le dire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas cette histoire. Je veux dire, on n'a pas les 20-30 ans d'innovation et d'écosystème qu'a créé en particulier la Vallée ici. Et donc l'objectif, pour moi, c'est qu'on arrive à développer du Venture Capital à la française, qu'on arrive à faire venir, justement, des investisseurs de capital risque américains, chinois, israéliens, en France, en leur montrant qu'il y a des opportunités. L'année dernière, je les avais vus, je les reverrai cette année, je les ai fait venir en France à l'automne, ils ont même vu le président de la République, pour leur expliquer ce qu'on faisait et leur montrer les opportunités. Et donc, pour ce faire, il faut qu'ils aient une vision de l'innovation, de tout ce qu'on sait faire, et puis une vision sur les sorties possibles. Et ça, c'est la capacité à mieux travailler avec les grands groupes et à avoir des sorties de marché possibles. Emmanuel Macron, vous vous êtes promené dans les allées du CES ce matin. Vous avez rencontré toutes ces start-up, puisqu'on dit qu'on l'a dit, 190 start-up françaises environ, première délégation étrangère. Donc, j'imagine que vous leur avez dit tout ça. Il y a des choses qui vous ont tapé dans l'œil ? Il y a beaucoup d'innovation. Je ne veux pas ici les différencier. C'est toujours délicat. Vous allez faire des jaloux, en plus. Oui. Ce qui est toujours impressionnant, c'est de revoir d'une année après l'autre. Il y a définitivement une French Touch. Il y a une start-up, d'ailleurs, qui a été primée cette année. Je vais en citer parmi les 19. On a d'ores et déjà 19 primés. On en a eu 15 l'année dernière, de mémoire. On en a déjà 19, et la semaine n'est pas finie. Et parmi elles, il y a eu un très beau prix qui a été donné à une très belle entreprise du Pays Nantais qui a fait une innovation en matière de vin. Du vin qui est absolument superbe. Et là, c'est la French Touch par excellence parce qu'il y a de l'innovation techno. C'est une boire qui permet de préparer le vin pour le boire instantanément. Qui donc a réussi un conditionnement spécifique pour conditionner le vin dans une capsule, l'équivalent d'un verre. Il y a des brevets technologiques pour réussir à... Il faut oxygéner le verre, le mettre à la bonne température. La chose pour, en effet, l'oxygéner, le mettre à la bonne température, le décanter et le servir. Et puis, en même temps, il y a toute l'application qui permet la mise en valeur, la diffusion, la création d'une communauté via le numérique. Donc, c'est, je crois, une très belle innovation. Mais il y en a beaucoup d'autres. Ce qui est toujours intéressant, c'est de revoir les start-up d'une année après l'autre. Et là, on voit les innovations qui sont faites. On voit les nouveaux drones pour certains. En tout cas, quand on avait les prototypes, on voit le début de l'industrialisation. On voit les tailles qui ont changé. On voit parfois aussi les échecs. Et ça, c'est formidablement... Parce qu'on le sait, il y aura des morts. C'est-à-dire que toutes les start-up qui sont là en 2016 ne seront pas forcément présentes au CES 2017. Mais la clé, c'est qu'elles puissent rebondir très vite. C'est qu'elles puissent ou bien pivoter très vite, ou bien rebondir très vite si elles échouent. Parce que vous savez, un entrepreneur qui a risqué, qui a tenté, qui a échoué, il a emmagasiné une expérience qui vaut beaucoup. Et vous pensez que ce message-là passe en France ? On a toujours dit ça aux Etats-Unis. L'échec, quelque part, c'est bien sur le CV. Mais en France, ce n'est pas bien sur le CV. Je crois que c'est en train de changer. Moi, je fais en tout cas tout pour. On a enlevé les stigmatisations qui existaient à la Banque de France ou ailleurs en termes de financement. On a amélioré les protections. Mais à la fin, il faut une économie qui va plus vite. Parce que c'est bien beau de dire que culturellement, on le valorise mieux. Je pense que ça, on peut le faire, on peut y arriver. Et puis quand on a la masse critique d'entrepreneurs, ça aide. Ça passe aussi par l'éducation. Il y a un travail culturel à changer dans l'école. Mais à la fin, il faut surtout pouvoir échouer vite et pas cher. Si je devais dire les choses, parce que c'est bien beau de valoriser. Mais si quand on échoue, c'est long, pénible et qu'on y perd, pardon de le dire comme ça, mais jusqu'à sa culotte, ce n'est pas la peine de dire que c'est accepté. Donc, il faut pouvoir le faire vite, à moindre prix, pour remonter. Emmanuel Macron parlait de nouvelle technologie, de la techno française, de la French Touch. Regardez, juste en dessous de cette petite caméra, il y a un gyroptique qui est en train de nous filmer. Et ça, c'est ingénieux. C'est complètement nouveau. C'est-à-dire que là, on est filmé, ce plateau, il est filmé à 360 degrés. Il est fait du côté de l'île. C'est fait du côté de l'île. Alors, il faut que c'est une caméra que les internautes ne peuvent pas voir actuellement. Mais en revanche, dans quelques heures, dans quelques jours, sur YouTube, on pourra voir le making-of de ce plateau. Et vous verrez tout ce qu'il y a tout autour. Ces jeunes que j'ai vus l'année dernière, ils étaient déjà au CES l'année dernière. C'était tout nouveau. Je les ai croisés dans les couloirs. Je peux repasser encore sur le stand. L'entreprise a connu une croissance incroyable en un an. Je crois qu'ils ont multiplié par 8 le chiffre d'affaires. Ça a été une vraie transformation. Et c'est en effet formidable. Ils ont des concurrents américains qu'on connaît, qui sont redoutables. Mais ils sont en train de réussir. Henri Cédoux, vous avez l'Emmanuel Macron devant vous. Qu'est-ce qui va, à votre avis, ou qu'est-ce qui ne va pas en France ? Qu'est-ce qu'il faudrait corriger ? Moi, je fais l'analyse que les choses évoluent vraiment très bien. Moi, je viens ici depuis de très longues années. Et au début, les startups françaises, c'était des micro-boîtes. Et il n'y avait pas de compétences marketing. Il n'y avait pas de compétences financières dans ces entreprises. Et maintenant, je vois que ça change. Bon, maintenant, c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, la prochaine étape, c'est qu'il faut des grands succès. Grands, disons, des succès plus grands. Il faut arriver à avoir des entreprises en France qui passent à un milliard de chiffre d'affaires. Plus de licorne. Qui passent à quelques milliards de valorisation. Mais ça va arriver. Je suis confiant. Ça va arriver. Mais disons, c'est cette étape-là qui manque. Parce qu'on voit toutes ces startups. Et si tu veux, c'est un peu comme l'enfance. On se dit, oui, c'est des petites choses. Mais c'est un enjeu important. Je veux dire, l'économie s'accélère. Les business models changent. Et c'est là où se créent les emplois. C'est là où se crée l'industrie de demain. Elle ne se crée pas dans les industries existantes. La France est un bon terreau pour tout ça, pour l'innovation ? Je n'en sais rien. Si c'est un bon ou un meilleur terreau pour un entrepreneur, tu ne te poses pas la question. La question, c'est comment je vais faire ? Comment je vais y arriver ? De toute façon, les marchés sont globaux. On peut agir de n'importe où, de là où on est. Et il faut qu'on arrive à créer des entreprises d'une taille conséquente qui résiste à l'enfance des start-up. Et c'est ça, j'espère qu'on verra dans les années à venir ici au CRS. Mais du coup, vous attendez plus ou moins d'État ? Mais moi, je suis un entrepreneur. Mon rapport n'est pas à l'État. Mon rapport, il est à mon travail. Moi, ce que je vois, c'est que quand j'ai commencé, on trouvait du capital, mais on trouvait des millions de francs. Et puis après, j'ai eu besoin pour développer la boîte de 10 millions de francs. Je les ai trouvés. Et puis maintenant, j'ai réussi à trouver 300 millions d'euros à la bourse, donc en France. Et il y a encore deux ans, on m'aurait dit, c'est impossible. Jamais tu n'y arriveras. Surtout avec ce que tu fais. Tu fais des drones. C'est quand même une hypothèse nouvelle. Ce n'est pas encore une industrie. Eh bien si, aujourd'hui, tu peux les trouver en France. Donc, c'est en train de changer. Et vraiment, je suis optimiste. Par rapport à ce qui a été dit, j'ai trois remarques. La première, c'est très juste. Un entrepreneur, c'est d'ailleurs stupéfiant à voir, il ne demande rien à l'État. Et c'est une plante qui pousse dans tous les milieux. Sa caractéristique, c'est qu'elle est résistante. Ce qu'elle déteste le plus, c'est le changement. Et je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est donner un cadre stable, clair, simplifier, faciliter, mais pas changer les règles. Ça a trop changé ces derniers temps, à votre avis ? C'est la tradition française. Ça change trop en général. C'est une mauvaise tradition, on est d'accord ? Oui, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il faut de la stabilité, il faut améliorer les choses-là, puis après, donner de la stabilité. Deuxième remarque, sur ce qui a été dit, ce n'est pas anecdotique, les start-up. Non. Ça crée de l'emploi, ça se développe. Pourquoi ? Parce que, d'abord, nous, on est le 1er pays d'Europe continentale en termes de création de start-up, 1 500 l'année dernière. Mais surtout, ce ne sont pas déjà enfermés dans des bureaux. Il y a de la production réelle. On parle de tout à l'heure, je voyais une toute petite start-up qui se développe, qui était déjà là l'année dernière, qui fait des applications qu'on met dans les véhicules pour conduire plus intelligemment. Durst, qui marche très bien. Ils vont produire, ils vont rentrer en production dans quelques mois au creusot. Donc, ça crée de l'emploi industriel en France. C'est de la nouvelle production industrielle. Et donc, ça crée de l'emploi, ça doit d'ailleurs mieux travailler avec les entreprises en place, les grands groupes, les entreprises de taille intermédiaire pour développer l'emploi industriel. Ça passera par là, la réindustrialisation. Et la 3e chose, il faut des champions, en effet, et des grands champions. On a 5 licornes en France. Honnêtement, c'était déjà, il y a 4-5 ans, très loin de notre champ de vue. Ce qui a été fait cette année par Parrot, en effet, les 300 millions de levées sur le marché, c'est remarquable. Et en effet, il y a même 3-4 ans, personne ne pensait que c'était possible. Qu'un Sigfox, qu'un BlaBlaCar deviennent des licornes, ce n'était pas identifié comme possible. Donc, il faut maintenant accélérer ce point. Et ça, ça passe par vraiment la création d'un écosystème où les grands groupes renforcent encore leur travail. On est là, à La Poste. La Poste, Engie, Legrand, Orange. Il y a beaucoup de grands groupes qui, de plus en plus, travaillent avec les startups, ce qui était moins vrai avant. C'est clé. Pour leur donner des contrats, pour les aider à l'international pour investir, il faut travailler là aussi, je le dis pour les grands groupes, plus simplement et plus vite. Il faut des délais de paiement plus courts. Il faut respecter les startups dans ce qu'elles ont d'innovants et pas les pressurer comme des sous-traitants. Et donc, ça, c'est un élément clé. Et maintenant, il faut faire venir les ventures capitalistes et développer l'accès au marché européen, la cotation sur Euronext, parce que ça sera aussi une force pour créer un vrai écosystème. Emmanuel Macron, vous êtes de plus en plus populaire. On le voit. Hier, on était à la soirée French Tech où vous avez été ovationné pendant plusieurs minutes, un peu comme une rock star. Et en ce moment, sur RMC, il y a un sondage. On pose une question aux auditeurs d'RMC qui concerne l'homme ou la femme politique qui incarne le mieux la réforme. Et il semblerait que vous soyez en première position de ce sondage devant d'autres grands hommes politiques. Est-ce qu'Emmanuel Macron serait prêt à réformer la France ? C'est ce que j'essaie de faire déjà au quotidien. Il ne faut pas être prêt. Ah, il faut le faire maintenant. Il faut faire encore davantage. Ma conviction profonde... Mais le fait que vous dites cette popularité en ce moment, il y a une espèce de Macron-mania. Mais je pense que, d'abord, ce sont toujours des phénomènes qui passent. Donc il ne faut surtout pas s'y arrêter quand on est l'intéressé parce que c'est là où on devient dangereux. Ensuite, je pense que ça traduit une chose. C'est que les Français aiment de plus en plus la prise de risque. Et quand on parle de réforme, ce qui est un mot abstrait, ils sont conscients du monde qui change. Moi, je ne fais qu'une chose simple. Je mets en avant celles et ceux qui ont pris des risques, qui veulent entreprendre, mais du plus petit au plus grand. Parce que je pense que l'entreprenariat, ça commence à tout niveau. Il n'y a pas de petit entrepreneuriat, si je puis dire. Il y a des gens qui prennent des risques et qui veulent tenter. Et je crois que les Français ont envie de voir ce visage. Et vous incarnez ce visage ? D'avoir un discours de vérité. J'essaie de le faire à ma façon. Je ne suis pas le seul à l'incarner. Il ne faut pas que ce soit une histoire personnelle. Parce que ce sont tous les visages qu'il y avait hier et qu'on a là. Et ça, c'est très important. Et je pense que, d'ailleurs, ce n'est pas capturé par une élite. Moi, je tiens beaucoup à ça. C'est pour ça que je me méfie beaucoup de ce qui pourrait paraître comme un engouement ou des histoires personnelles. Parce que ce qui change dans cette économie, c'est une économie qui a des superstars, les entrepreneurs, mais surtout, elle est beaucoup plus déconcentrée. C'est-à-dire que ça part du bas, l'énergie. Ce n'est pas une élite entre elles qui décide. La réforme aussi en politique, c'est d'arrêter de penser qu'à quelques-uns, on peut réformer le pays. La réforme du pays, c'est de laisser les gens la faire. C'est d'en donner plus de moyens. Il faut fixer des règles de justice, d'équité. Mais parfois, nos règles, elles ont empêché les gens de transformer le pays. Elles ont empêché les Françaises et les Français. Il faut un chef de file. Il faut de l'inspiration, il faut du charisme. Mais donc, voilà. Le message que je retiens, en tout cas, de ça, c'est que nos concitoyens, ils sont en train, de plus en plus, d'avoir le monde dans la tête, de voir qu'il faut changer, non pas pour enlever à la France ce qu'elle est, mais pour réussir comme elle l'est dans le vaste monde. Et donc, la réforme, elle n'est plus subie. Elle doit être faite avec tous. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On vous laisse poursuivre. Merci d'être là. Merci à la pause de nous accueillir. Et merci à Henri, qui fait partie de celles et ceux qui ont vraiment... Je le dis ici parce que c'est important. On a cet engouement du moment. Mais il y en a qui ont commencé très tôt et c'était encore plus dur. Et donc, c'est important qu'il y ait eu ces 1ers de cordée qui sont restés en France, sont investis, ont râlé quand il fallait râler. Et je le sais, il a raison de dire les choses en vérité quand ça ne va pas, mais qui sont toujours là. Parce que vous savez, les mots d'amour, ça ne vaut pas grand-chose quand il n'y a pas... Ce que j'essaie de faire à mon modeste niveau qui est de pousser les réformes, mais surtout quand il n'y a pas des femmes et des hommes qui acceptent de continuer à prendre des risques et investir dans notre pays. Parce que la responsabilité des entrepreneurs, c'est de tirer la France. Bon, je crois que vous avez gagné ce magnifique avion L-connecté d'Henri Cédoux. Merci. Merci, M. le ministre. En direct sur Zéro 1 NET TV. Donc, le hashtag Zéro 1 Live si vous voulez évidemment réagir. Merci, Henri, qui repart avec son petit avion connecté qui ne sort pas encore, qui sort cette année. Oui. Jérôme, est-ce qu'on a le temps de faire un petit point sur notre question Zéro 1 NET Orange ? Tout à fait. C'est jouable. Nous sommes toujours en direct du CES 2016 à Las Vegas et selon vous, qu'est-ce qui sera le plus important en 2016 en termes de technologie ? Plus d'objets connectés, c'est ce qui vous branche et ça tombe bien parce qu'il y en a beaucoup ici. Et puis des smartphones, des voitures autonomes, les nouveaux téléviseurs, la réalité virtuelle ou les drones. Vous pouvez continuer à voter. www.zéro1nettv.com Donnez-nous votre avis. On fera un point sans doute tout à l'heure et ça dure toute la semaine en plus. Très bien. Jérôme, on va arrêter là ce Zéro 1 Live spécial. Depuis Las Vegas, la bonne nouvelle les amis, c'est qu'on est encore là demain. Et après-demain, une heure de live, c'est chaque jour jusqu'à samedi sur Zéro 1 NET TV, entre 20h et 21h avec toutes les nouveautés, toute la rédaction de Zéro 1 NET et tout ce qu'on découvre pour vous. On fera aussi un focus sur toutes les startups avec des invités encore exceptionnels demain et après-demain. Merci beaucoup de nous avoir suivis depuis 20h ce soir ici à Las Vegas. Merci à Florian Beaufreton et à Jean-David Duarte qui font un boulot extra à la technique. Merci à La Poste de nous avoir accueillis. Et on se retrouve donc demain. Bonne soirée. A demain. A très vite. Sous-titrage ST' 501